En mettant en place ce système, on avait des objectifs de suivi. On a des objectifs de suivi pour répondre aux objectifs. Là, par exemple, c'est les objectifs de suivi sur les cultures, les couverts, et un enjeu très fort sur le sol, donc beaucoup de suivi sur les sols. En vert, vous avez le suivi sur les cultures et les couverts, et puis en orange, rouge, sur le sol. Je ne vais pas tout passer, c'est juste pour vous montrer un peu, donc c'est un suivi assez lourd, avec beaucoup de dates. Donc on va faire un suivi de la culture, des couverts, des adventices, sur la partie culture. Et puis sur le sol, je vais vous montrer la diapo d'après, si c'est possible. On avait comme objectif d'évaluer la qualité du sol en lien avec cette définition. Donc en fait, dans le cadre du projet, on a défini tous ensemble, tous les acteurs du projet, au tout démarrage du projet, qu'est-ce qu'était la qualité d'un sol, et donc qu'est-ce qu'on devait suivre derrière. Donc un sol de qualité se définit par des propriétés physiques, chimiques et biologiques, favorables aux systèmes de culture, et adaptées à la gestion par l'agriculteur. Il rend des services écosystémiques à long terme. Donc pour les systèmes de culture dédiés à l'alimentation infantile, les services écosystémiques sont... La gestion de la biodiversité du sol. À cette définition qu'on avait définie de façon commune, on a sélectionné des indicateurs aussi de façon participative, pour suivre le sol. Donc on peut passer à la répositif. C'est pas la bonne diapo, là, du coup, Joséphine ? Vous ne vous rendez plus ? Si, si, on t'entend bien, Joséphine, tu peux continuer. Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, on a perdu Joséphine le temps qu'elle nous rejoigne. Peut-être que, Bruno, est-ce que tu peux prendre le relais sur l'explication des dispositifs de prélèvement ? Si c'est possible. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ? On t'entend. Ok, donc, je crois qu'on pourra vraiment sachant que Joséphine n'a pas complètement fini. Voilà, donc bonjour à tous. Vous pouvez me donner un peu la phrase, je sais comment c'est que c'est la culture biologique. Donc, je prends le relais. Joséphine, allez-vous parler, là, de différents dispositifs d'essai. Voilà, donc, on a en compte toujours la fertilité du sol sur la parcelle témoin et sur la parcelle innovante. Et donc là, en l'occurrence, voilà, donc en l'occurrence, dans le schéma que vous voyez à l'écran, on allait faire à la fois les tests beige, c'est ce qui est schématisé par le petit rectangle carré plutôt de beige. Le test beige est prélèvement l'ombrissière, même si c'est l'air de test beige qui est très… Bon, je suis revenue, je suis désolée. Je te laisse, je te laisse à ce moment-là, Joséphine, reprendre, parce qu'on avait chargé de faire une utérine. Alors, on en était où ? Peut-être sur les indicateurs avant, non ? Il faut prendre les indicateurs. Donc voilà, ça, c'est juste… Je suis vraiment désolée. C'est les indicateurs qui ont été suivis et cette liste d'indicateurs est issue, donc ce que vous disiez, d'un atelier participatif des acteurs du projet pour suivre la qualité du sol. Donc, il y avait des indicateurs physiques, donc des analyses physico-chimiques, des tests bêches et un profil de sol, sachant qu'on va voir quelques vidéos si ça marche de ces différents tests. Des indicateurs chimiques, des analyses physico-chimiques classiques. Alors, il y avait un suivi de l'azote, il y a en 2019, mais malheureusement, je n'ai pas les données des reliqués azotées que je peux vous montrer actuellement. On avait un peu commencé à suivre ces données. Après, il y a des indicateurs biologiques, donc sur la matière organique, total, le carbone sur azote et le fractionnement de la matière organique. Donc, le fractionnement de la matière organique, c'est, on a regardé quelle est la part de matière organique liée et la part de matière organique libre. Donc, derrière, c'est l'idée que la matière organique liée serait plus stable. Donc, c'est une matière organique qui va moins participer à l'activité biologique, à la minéralisation, plus des phénomènes physico-chimiques, d'agrégation, un stock de séquestration du carbone. Et la matière organique libre serait une matière organique qui irait dans le sens d'activité biologique et de libérisation de l'azote, par exemple. Au niveau des organismes du sol, on a suivi la biomasse microbienne, les nématodes, donc, en fait, à trois échelles de la chaîne trophique, les microbes qui sont plutôt les micro-organismes, les nématodes, on a entre le micro et le méso-organisme, et la macrofaune épigée. Donc, dans la macrofaune épigée, on vous montrera, on a suivi tout ce qui tombait dans nos pièges. Et puis, on devait faire aussi un zoom sur les lombriques, les vers de terre. Alors, j'ai mis vers de terre entre parenthèses parce que, comme le disait Adèle et comme on va en parler, en fait, il n'y en a pratiquement pas. Donc, en fait, on l'avait fait en point zéro puis finalement, on ne l'a pas suivi. Et c'est un peu couplé avec le test bêche puisque vous verrez que la méthode du test bêche et du vers de terre sont liées. Et c'est pareil, les tests bêches ne sont pas forcément très utiles dans ce type de sol. Et en termes d'activité, puisqu'il y avait la question de l'activité biologique qui était posée, on a regardé la minéralisation du carbone et de l'azote en laboratoire. C'est-à-dire qu'on prend des échantillons, on les passe en laboratoire et on regarde quel est le potentiel de minéralisation du carbone et de l'azote. Et puis, on a regardé l'activité biologique plus globale, plus d'organismes, tous les organismes inférieurs à 2 mm globalement pour les liter bag et tout organisme du sol pour les bandes de coton. Donc, on a mis des matières organiques fraîches dans le sol. On vous montrera juste après aussi. Et puis, on a regardé leur décomposition pour avoir une idée de cette activité biologique. Donc, à l'échelle macro, enfin, toutes espèces, on va dire, toute la chaîne trophique avec liter bag et bandes de coton. Et puis, à l'échelle micro, avec minéralisation du carbone et de l'azote en laboratoire. Donc, ça, c'était un suivi lourd. Donc là, ce dispositif, ce petit schéma, c'est comment on organise tout ce suivi dans l'espace. Donc là, vous avez, ça, on a fait ce suivi pour la bande référence et la bande innovante. Et donc, on a, donc, des zones de prélèvement. Donc, c'est des zones où on va prélever à la tarière du sol pour les nématodes, les micro-organismes, l'analyse physico-chimique. Donc, on fait là des alicots, on fait une méthode relativement classique. Après, on a des, autour de cette zone de prélèvement, pour être proche, on fait attention à ne pas piétiner, on va implanter nos petites bandes, alors l'Eva bag, c'est des sacs à litière, en fait, c'est fait par un laboratoire qui s'appelle le Léva. C'est donc de la paille dans des sacs à litière qu'on met dans le sol et qu'on va regarder au bout d'un certain temps dans la décomposition. Donc là, on l'a envoyé au laboratoire, on l'a fait une année. Et puis, on a fait des bandes de coton ou slip. Alors nous, on a mis des bandes de coton, mais le film qu'on va voir un petit peu après, c'est avec des slips, mais c'est un peu, c'est exactement le même principe. Et donc aussi, pour voir la dégradation de ces bandes de coton dans le temps. Donc ça, on a mis ça autour des zones de prélèvement, comme ça, on a une idée de la physico-chimie, de la microbiologie, des nématodes et de la dégradation des matières organiques. Et puis, entre ces deux zones de prélèvement, alors la première année, on a fait des tests bêches couplés à des vers de terre. Donc c'est des petits carrés marrons là, qu'on n'a pas reproduits en deuxième année parce que vous allez voir les photos, en fait, le sol en lui-même ne nécessite pas un suivi test bêche vers de terre puisque ça ne donne pas beaucoup d'indications. Et puis en point zéro, on a fait un profil cultural. Donc ça, c'est la bande orange. Donc on a fait un profil cultural, on va vous montrer une photo pour avoir une idée du sol et du tassement de ce sol. Sachant que ce profil, ça serait bien de le refaire là au courant de l'hiver pour voir ce que c'est ou attendre peut-être quand même que le couvert est bien levé pour voir ce que ça donne. Et enfin, dernier outil utilisé dans cette zone où on va concentrer tous nos prélèvements, c'est les pièges barbeurs. Donc on va le voir aussi dans un petit film. Donc c'est les petits ronds verts là. Donc les pièges barbeurs, c'est des petits pièges vous verrez, qui sont mis dans le sol, des petits piluliers et en fait, c'est pour récupérer la macrofaune épigène, les insectes qui se baladent en surface du sol qui tombent dans ces pièges et on les récupère et comme ça, on a une idée un peu de la macrofaune qu'on retrouve sur la parcelle. et donc voilà, ils bordent notre zone d'échantillonnage et on fait ça hors passage de roue. Voilà. Pour ne pas avoir... Donc ça, c'est un peu le... Alors ce schéma de prélèvement, juste pour vous dire, il est issu d'un ancien projet dans lequel on était qui s'appelle Agrinov et donc qui avait été validé par plein de chercheurs qui étaient spécialistes des nématodes, des vers de terre et on avait mis en place ce petit protocole et on l'a validé auprès de 200 agriculteurs en France pour vérifier que grâce à ça, on a des données intéressantes derrière en termes de sol. Voilà, on peut passer à une petite... On fera la réponse aux questions après, on a dit, c'est ça ? Donc alors, on est désolés, on s'était filmé, mais on a des problèmes avec ces films, il n'y a que le test bêche qui marche bien. Donc j'ai pris un film du Feeble, je crois, qui présente les slips et les tea bags. Les tea bags, c'est les sachets de thé, ça ressemble un peu, c'est la même idée que les litières dont je vous parlais, les petits leva bags. Les pau-barbeurs, ça vous montre et ça va aussi parler du select test et du test bêche. Là, par contre, le test bêche, j'ai une vidéo sur notre test bêche qu'on a mis en place juste après avec mon collègue et le select test, vous le verrez dans ce petit film, ça on ne l'a pas mis en place. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Non, ce n'est pas qui, c'est en Suisse, mais je ne sais plus qui. On va le mettre, on va voir. Tu me dis si elles sont. Aujourd'hui, c'est la journée Suisse Nautil. La particularité cette année, c'est qu'on combine agriculture biologique et agriculture de conservation. Et dans ce type de système, le sol est vraiment la bonne production. Sur cette vidéo, je vous présente cinq outils de diagnostic du sol qui sont à la fois simples et rapides pour l'agriculteur. Les slips, le slack test, le thé vert et le téroïbos, le test bêche et le pot barbeur pour observer les carabes et autres coléoptères sur le sol. Je vous présente la méthode du slip qui permet d'analyser la vie biologique dans le sol et la dégradation de la matière organique. Ce qui est important, c'est que le slip soit en coton, de préférence en coton. Le tissu. On va dans le sol de manière verticale. Seul l'élastique doit ressortir en surface. Et au bout de trois mois, on le retire du sol et voilà les résultats que ça donne. Donc ici, on a une dégradation dans la parcelle de blé qui est assez importante. On voit que tout l'arrière du slip a été détruit. La caractéristique de ce type de test, c'est qu'on va voir l'effet de toute la macrophore et de la microphone du sol. Donc on voit que la dégradation dépend à la fois de la culture mise en place et de les pratiques qui sont mises pendant l'itinéraire cultural, mais également du type de sol initial de la partie. Donc le cas où on peut utiliser c'est ce type. Vous voyez dans votre culture, peut-être une baisse de hauteur par rapport à une autre zone dans votre culture. Grâce à ce test, vous pouvez voir que c'est dû à la vie biologique du sol ou sinon, ça peut être dû à un manque d'azote ou à un manque d'éléments chimiques. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous voulez comparer deux parcelles. Donc c'est intéressant de mettre aussi un témoin dans une parcelle où vous savez que ça fonctionne très bien. Comme ça, ça vous permet de comparer avec la parcelle où vous suspectez des problèmes. Ici, je vous présente le slack test. C'est le test de stabilité structurelle qui permet de voir vraiment la stabilité des agrégats en surface du sol. Là, on utilise des pots de cornichons. Dans un premier temps, on remplit les pots de cornichons à à peu près deux tiers du volume. Ensuite, on va chercher une petite mode de terre dans la parcelle ou que l'on veut tester. C'est toujours intéressant d'avoir un témoin avec une prairie où on connaît le fonctionnement et qu'on sait qu'elle a une bonne fertilité pour pouvoir comparer. Ici, on a la première mode qui vient de la parcelle de soja que je vais insérer dans le bac à cornichons. Ensuite, on a la mode qui vient de la parcelle de tournesol et enfin la mode qui vient de la parcelle de la prairie. Ensuite, le test dure cinq minutes. Au bout d'une minute, on va faire le secouage cinq fois. Une, deux, trois, quatre, cinq. Au bout de cinq minutes et de cinq secouages, on voit qu'on a quand même une mode qui est restée assez importante malgré que les résidus se soient déposés au fond. Pour interpréter les résultats, on utilise le laboratoire AB SOL qui définit six classes. La première classe, c'est si la mode ne résiste même pas à une minute de trempage jusqu'à la classe 6 où la mode a résisté de manière complète aux cinq minutes de secouage. Pour le soja, on est à une classe 4 parce qu'on voit que dès le premier trempage de la terre s'est accumulé au fond mais la mode est quand même restée quasiment entière. Dans le cas du tournesol, on est aussi entre 4 et 5 on voit qu'il y a quasiment eu la même dégradation et dans la prairie on est vraiment sur une classe 6 c'est-à-dire que la mode a totalement résisté au secouage et on n'a vraiment quasiment rien qui est dans le fond du pot. Si on veut faire le slack test de manière plus standardisée on peut utiliser ce type de matériel qui est vendu par Vert Carbone et qui permet de la même façon de comparer quatre modes différentes. Ici je vous présente la méthode avec le thé vert et le thé roybos donc pourquoi deux types de thé c'est parce qu'il est d'azote différent le thé vert va se dégrader beaucoup plus rapidement tandis que le thé roybos va se dégrader plutôt dans le dernier mois donc on réalise ce test en mettant un thé de chaque à peu près 8 cm de profondeur et à 15 cm d'écartement. C'est vraiment très important de piqueter les deux thés parce qu'on voit que c'est souvent difficile de les retrouver parce qu'on va les laisser pendant trois mois dans le sol. Ici on cible surtout les micro-organismes du sol. La méthode elle a été faite avec la marque Linton donc c'est vraiment une marque qui est référencée dans la méthode parce qu'en fait il y a un sachet en nylon qui n'est pas biodégradable c'est vraiment seulement l'intérieur qui va être dégradé et au bout de trois mois une fois que vous récupérez vos thés dans le sol il faut les peser donc pour ça il faut une balance de précision et on découpe le nylon et on pèse l'intérieur et préalablement il faut également sécher il faut sécher pendant 48 heures à 70 degrés. Avec le test d'été on a une méthode qui est un peu plus compliquée à mettre en oeuvre mais on va voir une information plus précise plus détaillée sur la microphone du sol. La méthode du pot barbeur permet de faire des notations sur la vie biologique sur le sol donc là on s'intéresse aux carabes aux arches filières de cultures et qui sont aussi un indicateur d'un bon fonctionnement du sol parce que tous leurs cycles biologiques ils le font dans le sol. Le pot barbeur le principe c'est d'utiliser un pot de miel d'un kilo ou un pot du moment qui a cette contenance et idéalement un diamètre de 8 cm si vous voulez pouvoir faire des comparaisons avec ce que font les scientifiques. Donc ce pot on va l'enterrer à la surface du sol et on va le remplir aux deux tiers avec de l'eau et une goutte de savon ou de liquide vaisselle mais qui doit vraiment être inodore. Donc les carabes lorsqu'ils vont avancer ils vont tomber dans le pot et on laisse ce pot pendant 7 jours maximum on voit au bout de 7 jours tout ce qu'on a récupéré dans le pot. Ce qui est important aussi c'est de mettre un petit toit avec une plaque de plexiglas qui soit transparent pour pas que ça perturbe les carabes et qui permet en fait que la pluie ne rentre pas dans le pot et donc que ça ne déborde pas avant qu'on récupère les carabes dans le pot. Ici on voit le résultat de nos observations pendant les 3 mois d'observation depuis le mois d'avril. Donc sur cette zone là on a les espèces que l'on a retrouvées en majorité dans les prairies et en lisière de bois. Les carabes de cette taille là qui font à peu près 1,5 cm ils vont pouvoir manger des limaces tandis que ceux-ci qui sont beaucoup plus petits vont plutôt se nourrir d'œufs de limaces. Donc ces espèces là elles sont très difficiles à cultiver. On est vraiment plutôt dans des espèces dans des espèces qui ne sont plus et ici on a vraiment toutes les espèces qu'on retrouve dans les champs cultivés. Donc l'important c'est d'avoir de l'abondance mais aussi une diversité d'espèces parce que chaque espèce va avoir un régime alimentaire différent. La plupart sont généralistes mais certains vont plus manger de graines d'adventice et d'autres vont plus être vraiment prédateurs de limaces. Ici je vous présente la méthode du test bêche c'est une méthode qui est aussi facile d'utilisation pour l'agriculteur et qui va vraiment être complète parce qu'il va pouvoir observer sur un mini profil à la fois la structure de son sol également la vie biologique qui est présente et puis également tous les indicateurs de couleurs d'odeurs qui lui permettent de vraiment se faire une idée de la fertilité de son sol. Donc si vous voulez voir vraiment la méthode détaillée du test à la bêche le mieux est de visiter la vidéo de Gérard Hassinger dont vous pouvez voir le lien ici. J'espère que cette présentation de 5 outils faciles d'utilisation vous a plu et que vous allez pouvoir les pratiquer chez vous et prendre du plaisir à observer vos sols et à comparer à échanger avec vos voisins et dans vos groupes d'échange. N'hésitez pas à faire appel également à vos conseillers qui sont en appui pour vous aider dans ces observations. Voilà Donc voilà c'était bien il y avait bien du fible Donc en fait dans les essais que nous on a mis en place donc on a mis le test du slip alors nous la première année on avait mis des slip mais en fait on ne trouve pas ça si fantastique que ça donc la deuxième année on a fait des bandes de coton on connaît exactement la surface on va vous montrer après Bruno vous montrera les résultats on a vraiment un rectangle de coton bio qu'on découpe dans un t-shirt et qu'on met plutôt à l'horizontale dans le sol et comme ça on a une après on regarde le pourcentage de dégradation de ce rectangle qu'on connaît donc ça nous permet d'avoir un indicateur de pourcentage de dégradation on devait faire les sachets de thé mais en fait comme ils disent on connaît il faut les sachets de thé on a eu un souci avec Bruno pour trouver les sachets de thé donc ils ont été faits en arboriculture si vous voulez venir demain voilà et donc à la place la première année on avait pris les litter bags qui étaient des petits sacs avec de la paille le blé dedans et donc ça c'est envoyé par un labo c'est tout le protocole c'est normalisé par contre c'est un coût et donc on renvoie après au labo ils nous donnent le pourcentage de dégradation et puis on n'a pas fait de sec test pour la stabilité le pot barbeur on a utilisé donc cette méthode nous on prend des pots en France plus petits qu'en Suisse donc les pots des chercheurs c'est des piluliers voilà et puis le test bêche maintenant on a utilisé le test bêche qu'on a développé dans Alizaralion parce qu'en fait on a beaucoup de références dessus puisqu'on l'avait testé dans un projet c'est le test qui est utilisé par exemple par Arvalis en France et qu'on peut coupler au verre de terre je vous montrerai un petit peu après donc là on peut peut-être faire un petit zoom sur le test bêche Isara donc là c'est la vidéo de mon collègue Jean-François qui a réalisé d'ailleurs les tests bêches chez Adèle première étape c'est de creuser une pré-tranchée dans le sol qui va nous permettre d'extraire ensuite le bloc de sol que l'on veut observer donc pour cette pré-tranchée on la creuse sur la profondeur en gros de notre fer de bêche entre 0,25 et 0,30 cm de profondeur une fois qu'on a creusé cette pré-tranchée on va pré-découper un bloc de sol que l'on va ensuite extraire en faisant levier sur la bêche et ensuite nous allons observer la tenue de ce bloc de sol sur la bêche et sa tenue sur la bêche en le posant sur la bêche donc la tenue du bloc de sol sur la bêche et sur la bêche donne ce qu'on appelle le mode d'assemblage de ce bloc de sol donc le mode d'assemblage de la structure du sol on va d'une structure continue avec plus ou moins de plans de fragmentation structure ouverte c'est à dire qu'on a un bloc de sol qui ne se tient ni sur la bêche ni sur la bêche donc plutôt favorable à la circulation hydrique dans le sol et les gaz aussi ensuite une fois qu'on a caractérisé le mode d'assemblage on va essayer de caractériser l'intérieur de ce bloc de sol pour déterminer le type de mode qui compose ce bloc de sol et là on a trois grands types de mode on a des modes qui sont très poreuses c'est à dire que quand on observe leur face de fragmentation on a quelque chose de très arrondi de très grumeux de très ronds dans lesquels en général on a des racines il y a bien sûr une végétation sur le sol etc donc ça ce sont des modes dans lesquels les racines peuvent pénétrer facilement il y a des échanges hydriques et gazeux importants et sont donc favorables aux activités biologiques et à leurs racines à l'opposé nous avons des modes que l'on appelle delta qui sont des modes très tassés dans lesquels il n'y a pas de racines et dans lesquels on ne voit pas de porosité d'origine biologique donc à l'intérieur elles sont très réduites et leur racinement aussi est limité donc c'est un volume de sol sous-exploité ou inexploité par les racines des plantes cultivées et en intermédiaire nous avons des modes dites delta B le petit B est pour biologique c'est à dire que ce sont des modes qui sont tassés mais qui restent fonctionnelles grâce à une activité biologique due notamment au macro-organisme type vers de terre ou à l'activité racinaire donc on a des plans de fragmentation plats des arêtes vives comme une mode delta mais à l'intérieur on voit bien de la porosité d'origine biologique vers de terre ou racine une fois qu'on a le mode d'assemblage et la dominance du type de mode dans notre bloc de sol nous pouvons grâce à l'arbre de décision donner une note dans notre sol comprise entre 1 et 5 1 étant l'état structural le plus favorable en enracinement des cultures aux activités biologiques et le 5 étant un sol totalement tassé non fonctionnel dans lequel l'enracinement est très limité et donc le potentiel de production fortement réduit et toutes les classes intermédiaires l'idée c'est qu'à partir de la classe de tassement 3 on est sur un type de structure de sol qui est à surveiller l'évolution de la structure est à surveiller elle peut soit s'aggraver soit s'ouvrir via des activités biologiques ou des actions correctives qui travaillent du sol d'accord et à partir de la classe de tassement 4 il est important à mon avis de faire une analyse un peu plus approfondie en faisant un profil cultural pour pouvoir confirmer ces observations et bien comprendre l'origine des états structureaux que l'on observe avec la pêche alors oui c'était une vidéo faite par BSF on travaille avec tout le monde donc voilà pour le test bêche qu'on a mis en place et donc on le... si Pierre-Antoine tu peux revenir après sur le diaporama la diapo d'après donc le test bêche en fait on le couple normalement on a mis en place le protocole avec l'université de Rennes et l'observatoire participatif des vers de terre c'est OPVT là que vous voyez donc ce test bêche de l'Isara on l'a couplé avec l'observation des vers de terre donc en même temps qu'on extrait la bêchée on regarde on a un petit bac à côté avec de l'eau comme vous voyez sur les photos et tous les vers qu'on trouve on les met au fur et à mesure dans ce bac d'eau et puis à la fin de la description du test bêche on émiette tout on récupère tous les vers de terre et puis là on va directement au champ les compter et puis on essaye au moins avec une feuille alors elle est petite là sur la diapo mais il y a une clé de détermination avec la méthode du test bêche pour dire au moins si ce sont des vers épigés endogés ou anésiques tête rouge tête noire donc épigés les vers en surface qui sont plutôt dans les prairies les bois endogés les vers qui sont toujours dans le sol quoi qu'il se passe et puis les anésiques c'est les gros vers colorés qui vont être plutôt qui vont des profondeurs de sol qui remontent à la surface pour manger et puis qui redescendent qui vont faire plutôt des galeries verticales et donc là avec cette petite feuille de notation si tu passes je crois qu'il y a une petite animation on va on peut étudier plusieurs paramètres mais souvent c'est l'abondance et le nombre et on considère que le plus c'est le mieux et puis l'abondance des différents groupes épigés endogés après vous pouvez envoyer si vous êtes vraiment intéressé vous pouvez voir avec le laboratoire de Rennes et l'OPVT pour envoyer vos vers de terre et là ils peuvent vous donner des espèces si vous êtes vraiment intéressé nous on s'arrêtait à l'abondant voilà je crois que c'est tout s'il y a des questions sur toute la partie suivie méthode on peut peut-être revenir Joséphine à la question à laquelle on n'a pas répondu ah oui sur l'ensemble des mesures hors passage de roue ou que les pièges barbeurs alors en fait c'est l'ensemble des mesures et hors passage de roue sauf si vous regardez si Pierre-Antoine peut remonter au dispositif donc c'était là encore encore là c'était vous voyez non c'était là c'était là le petit dessin donc tout est hors passage de roue sauf le profil le profil cultural là on essaye d'avoir la variabilité de la structure donc là on va aller récupérer des roues mais parce qu'un profil fait 3 à 4 mètres de long enfin de voilà donc là on va aller récupérer les roues mais parce qu'on et on est aussi capable de dire que c'est une roue le problème c'est que si on faut faire attention au passage de roue parce que ça modifie complètement les résultats et il y a des fois on ne se rend pas bien compte en fait voilà on a une roue et 4 non-roues ou alors 2 roues et 3 non-roues si on ne revient pas aux mêmes endroits les années d'après avec exactement le même nombre de roues les résultats peuvent être complètement différents d'où le mieux c'est d'exclure les roues parce qu'en plus on sait que les roues ça abîme et quand même les observer via des outils type profil culturel d'accord merci il y avait une autre question sur l'utilité de la goutte de liquide de vaisselle dans le pot barbeur dans la vidéo qu'on a vue alors c'est c'est un peu pour les pour pas qu'ils ressortent et pour un petit peu les conserver c'est de l'activité densité dans les pots barbeurs donc la petite bête tombe elle peut aussi un peu remonter donc il y a un peu cette idée c'est pas très bien d'être animal mais voilà de laisser dans le piège et puis avoir un tout petit peu de conservation mais il y a très peu de conservation c'est quand même comme il disait c'est tous les 7 jours donc il faut relever les pots est-ce qu'il y a d'autres questions ? il n'y a plus de questions en tout cas sur cette partie outils outils de suivi ça c'était les outils de terrain après il y avait les outils classiques avec une derrière des prélèvements pour faire les indicateurs biologiques physico-chimiques et alors dans le projet pour finir tout est centralisé dans un cahier de protocole où tous les protocoles sont décrits tout ce qui est fait et suivi et voilà voilà Sous-titrage ST' 501